5 excuses pour rester ou se motiver pour aller à la salle de sport, pour continuer l'activité physique Voilà le thème de cette vidéo Donc salut à tous, j'espère que vous êtes en forme Donc pour commencer, premier conseil pour moi C'est peut-être des fois commencer par quelque chose de plus simple Donc ça paraît particulier, paradoxal comme ça Mais c'est la vérité Nous par exemple, je vais vous donner le contre-exemple C'est que souvent avec Alex quand on rattaque On essaie d'attaquer assez fort mais parce qu'on connait la finalité On a déjà eu la sensation de bien-être, du sport, etc Mais quand vous démarrez, par exemple vous n'avez pas fait de sport depuis 10 ou 15 ans Vous avez oublié ce que c'est être en forme et se sentir bien depuis plusieurs mois Donc vous allez vouloir peut-être attaquer par quelque chose de très très fort Une grosse séance Et le souci, c'est que ça va tellement vous mettre dans le mal Que finalement vous n'allez prendre aucun plaisir Vous allez faire quelques séances, 2, 3, 4 séances Et ça va tellement vous flinguer Vous allez avoir des courbatures de partout Vous allez avoir mal qu'après la moindre occasion, vous allez lâcher Donc c'est pour ça que je vous dis de temps en temps Il vaut mieux reprendre par quelque chose de plus cool Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de sport Longtemps que vous n'avez pas fait une grosse activité physique Longtemps que vous n'avez pas fait attention à ce que vous mangez Dans ce cas-là, recommencez doucement Ça peut être une ou deux petites habitudes que vous changez Et progressivement, vous allez atteindre votre objectif Ça, on l'a quand même souvent dit C'est au mieux commencer seulement 3 séances de muscu par semaine Et faire ça pendant 20 ans Que vous leur attaquez à 6 séances par semaine Faire ça un mois et après arrêter D'accord ? Commencez à 3 séances Peut-être que dans 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans Vous serez à 6 séances par semaine Mais vous allez attaquer progressivement Et c'est vrai que Fouette, il m'avait rappelé ça Fouette donc de Team Espiry De Espiry Fight TV, la chaîne Il me disait Lui, quand il recommence Il court 7, 8 minutes, 10 minutes Quand il recommence Tout le monde quasiment coupe au mois d'août Quand il attaque pour début de saison Il me dit Je cours 8, 10 minutes Comme ça, mon cerveau, il se dit C'est facile, je sais faire Et la fois d'après, un petit peu plus Mais il n'a pas cette sensation comme ça De mise en échec De se dire Putain, ça va vraiment être dur Ça va être horrible Et surtout, l'envie de recommencer Donc c'est un bon conseil Je trouve qu'il m'a donné Et que ça m'a rappelé Que vous pouvez attaquer très très fort Si, comme je vous l'ai dit Moi je sais que fin août Ça va être très très dur Sur la reprise Je préfère attaquer fort Pourquoi ? Parce que j'ai envie de retrouver Le plus vite possible Le physique et l'état de santé On va dire que j'avais avant les vacances Deux, trois semaines auparavant Et surtout, je sais que ça va être dur Sur une courte période Mais assez vite Je vais avoir les bénéfices Les bienfaits Et je sais ce que c'est Et je sais ce qui m'attend Donc ça ne va pas me démoraliser D'être en galère Sur deux, trois séances Si ça fait longtemps Que vous avez un petit peu oublié Bah là, vraiment Il faut attaquer par chose de plus cool Combien de personnes ont pris Des bonnes résolutions Des dizaines de fois Je vais sortir un peu de la muscu Mais je décide d'arrêter de fumer Ils ont fait ça Des dizaines de fois Sans y arriver C'est peut-être que la méthode Elle n'est pas bonne Donc pensez à vous remettre en question Certains, il va falloir vraiment Y aller fort Arrêter de fumer Du jour au lendemain Et ne plus jamais Roucher à la cigarette Mais si vous avez fait ça Plusieurs fois Que ça n'a pas marché C'est peut-être que vous Il faut y aller plus en douceur Et de la même manière Si vous avez attaqué la musculation Pas mal de fois La musculation Ou un autre sport Ou du fitness Ou une alimentation saine Pas mal de fois Et que vous n'arrivez pas A vous y tenir C'est peut-être que vous allez être trop fort Peut-être que vous voulez faire Un régime trop fort Trop draconien Trop strict Alors qu'il faut juste Modifier nos deux petites habitudes Ça va peut-être commencer par Manger un petit peu moins le soir Manger peut-être un peu moins de fromage Si vous êtes un gros amateur de fromage Manger un peu moins de sucré Un peu moins de chocolat Mais voilà Modifier petit à petit Pour viser sur du long terme Et pas que ce soit trop dur Ce qui va vous démoraliser Et sûrement ce qui va vous faire arrêter Et juste petite parenthèse Vous savez que nous les régimes J'emploie ce terme Et c'est pas ce qu'on conseille Dans Beauty Time Dans Wolf Et dans tous les programmes qu'on fait On éduque On vous apprend à bien manger C'est l'objectif C'est-à-dire que Beauty Time et Wolf Vous pourrez perdre plus de poids En 28 jours C'est pas l'objectif Les légumes par exemple Sont à volonté Les quantités sont rassasiantes Le but c'est de vous apprendre A bien manger Et qu'après les 28 jours Ça continue Et c'est sur le même système Alors certes ça va vous faire un choc Les 2-3 premiers jours Mais parce que vous n'allez pas avoir faim Et parce que vous allez manger Des choses saines et bonnes C'est-à-dire qu'avec les recettes C'est vraiment bon Vous allez manger des pizzas Alors bien sûr adaptées C'est pas une pizza très grasse et tout Mais votre cerveau Il va dire Finalement je peux faire un effort Parce que c'est bon Ça ne me coûte rien Et là vous allez réussir Petit à petit A changer vos habitudes alimentaires Bref Le premier point J'ai pas mal développé Le deuxième Ça va être un peu plus court Le deuxième conseil Que je vous donne C'est si vous avez un objectif Placardez-le de partout Pourquoi ? Parce que le fait de le voir Ça va vous le rappeler Donc si vous êtes un homme Que vous avez un objectif physique De prise de muscle Ou de perte de poids Une femme pareil Et là je reste dans le monde De la muscu Mais c'est voilà pour plein d'autres choses Si c'est je sais pas De faire de l'argent De fonder une famille De créer une société Peu importe Prenez une photo Prenez un mot Qui vous le représente Et vous le collez sur le frigo Vous le collez dans la chambre Vous le collez un petit peu de partout Dans votre portefeuille Mais quelque chose Qui vous le rappelle Vous allez le voir Et à chaque fois Vous allez vous dire Ah oui c'est vrai Et du coup Après chaque jour Essayez de travailler Un petit peu Pour atteindre votre objectif Pour rester motivé A atteindre cet objectif là Le fait de le revoir Vous allez vous dire Ok par exemple Je sais pas Vous avez passé une journée Un petit peu difficile Vous avez peut-être Moins envie d'aller à la salle Et là vous Vous rentrez chez vous Vous regardez sur votre frigo Vous voyez le physique Le modèle que vous voulez avoir Vous allez peut-être vous dire Bon allez j'y vais Au final vous allez y aller Et faire une séance Et vous sentir bien mieux après Qui va en plus développer De la situation Vous allez vous dire J'ai atteint de plus en plus Nos objectifs Rep après rep Jour après jour Et là la motivation Une fois que vous avez passé Trois semaines Un mois Elle sera doublée Une fois que vous avez passé Trois mois C'est facile C'est acquis Donc voilà N'hésitez pas à vous aider Comme ça Des petites astuces A vous donner Un petit rappel Assez fréquemment Dans la journée Ça peut être aussi juste Sur téléphone Vous planifiez un rappel Ou vous mettez en fond d'écran Julie faisait ça d'ailleurs Elle mettait en fond d'écran Les quantités Pour Beauty Time Quand elle faisait Pour Beauty Time Donc ça va se dérire tout le monde Mais c'est vrai qu'au moins Voilà Elle se rappelait Je suis en plein programme Beauty Time Si elle sort Qu'elle a envie de craquer Le jour du mariage Quand on a fait le mariage civil Ou quoi Voilà C'est le fond d'écran du téléphone Ça rappelle la zir Bon c'est vrai Peut-être qu'en ce moment C'est un peu dur Mais à la fin J'ai mon objectif Et c'est plus important C'est un plaisir De quelques secondes Ou quelques minutes Contre un vrai objectif Un réel plaisir Qui va être un peu plus long À atteindre Mais qui sera aussi Beaucoup plus fort Ok Troisième point super important C'est la notion de plaisir C'est à dire que Vous devez prendre du plaisir Dans cette recherche d'objectifs Pour rester motivé Vous devez avoir du plaisir La notion de plaisir De jeu Elle est indissociable De la réussite Et Bon juste petite parenthèse Très rapide D'ailleurs même les animaux Quand ils apprennent Des choses qui sont vitales Pour eux Par exemple des lions à chasser Ou quoi Ils le font Par la notion de jeu Et de plaisir C'est en s'amusant Qu'ils apprennent Et bien nous C'est en s'amusant Qu'on va rester motivé Qu'on va atteindre notre objectif Donc vous devez prendre du plaisir Et pour ça Le mieux C'est par exemple Choisissez vous une tenue Que vous kiffez Les tenues que vous aviez envie De vous acheter Par exemple sur bodytime.fr Qui est en solde actuellement Mais voilà Choisissez vous une belle tenue Que vous aviez envie de porter Choisissez vous des belles baskets Et prenez du plaisir À aller à la salle Récemment On a fait une interview Pour fitness boutique Avec Sean Donc dédicace Et il me disait Voilà C'est quoi ton objectif D'un point de vue physique Je disais moi Je voulais prendre 10 kilos J'étais à 75 Je voulais arriver à 85 Et donc prise de masse Et je lui dis Au final Quand j'y suis arrivé Je me suis rendu compte Que ce que j'avais le plus apprécié C'était tout ce qu'il y avait à côté C'est à dire Je suis arrivé à 85 kilos Il y a déjà quelques années Je suis content Mais je continue Alors pourtant On pourrait dire L'objectif il a atteint Et c'est pas que j'ai augmenté Forcément l'objectif C'est surtout que je me dis Ce que j'aime C'est vraiment ce lifestyle Et c'est vraiment Aller à la salle Et tout ce qu'il y a autour Parce que j'ai pris du plaisir Dans ma recherche d'objectifs J'aimais aller à la salle de sport J'aimais faire une répétition de plus Alors que c'est pas forcément ça Qui allait me faire prendre énormément de poids Mais j'aimais faire cette répétition de plus J'aimais passer du temps à la salle Que ce soit L'échauffement Enfin je veux dire Tout L'atmosphère J'ai changé ça aussi Pendant le parcours J'aimais découvrir une nouvelle salle Rencontrer d'autres gens Bref C'est vraiment tout ça Qui a fait que j'ai pris du plaisir Et qu'au final Limite l'objectif final Il est devenu secondaire Et je suis resté motivé comme ça Au fil des semaines Au fil des mois Quatrième point Qui est en relation un peu Avec celui d'avant Ce qui est super important C'est entourez-vous de personnes Qui ont le même objectif Que vous Ou qui ont la même vision Des choses que vous Alors on dit souvent que Si je regarde Vos trois meilleurs amis Vos trois personnes Les plus proches de vous On arrive à savoir qui vous êtes Si vous traînez avec des personnes médisantes Vous deviendrez aussi probablement médisantes Donc ça veut dire que Vous devez aller à la salle de sport Par exemple Où entourez-vous de personnes Qui vont avoir le même lifestyle Le même objectif de vie Si vous mangez tous les midis Avec des collègues de travail Ou avec d'autres étudiants Et que tous ne mangent que de la merde Ça va être difficile pour vous De manger votre salade Votre poulet Et indirectement Petit à petit Risque de vous tirer vers le bois Par contre Si vous avez des potes Et vous aimez tous Aller à la salle ensemble Ou ça peut être des gens Que vous allez rencontrer Bien sûr à la salle Ou quoi Mais vous allez vous entraider Vous allez avoir cette alchimie Qui fait que vous allez avoir Envie de faire toujours Un petit peu plus Et ce sera vraiment Un plaisir d'aller à la salle Parce que vous êtes avec des personnes Qui prennent aussi du plaisir Et ça rejoint C'est ce que je dis Ça rejoint le point précédent Si entre guillemets Vous avez personne à la salle Pour venir avec vous Ça peut juste être déjà Demandez à quelqu'un Ce qu'il vous assure Quand vous êtes à la salle de sport N'hésitez pas aussi A demander des conseils Mais créez un environnement Qui est propice Où les gens sont là aussi Pour vous aider Quand vous avez besoin Pour vous assurer Ou pour vous donner un conseil Pour pouvoir justement Progresser dans bonnes conditions Si vous allez à la salle Avec des potes Qui sont pas motivés Ou moins bons que vous Ils vont avoir tendance A vous tirer vers le bas Moi des fois Ça fait longtemps Qu'on s'est pas entraîné Ensemble avec Alex Bah quand on se revoit On en vient un peu De se tirer la bourre On regarde un peu S'il a progressé ou pas L'autre on essaie De se juger toujours Et ça motive Quand on voit des potes Qui s'entraînent dur Que ce soit Pascal Ou Redouane Qui le voit Qui vont s'arracher Bah moi aussi J'ai envie de m'arracher Et si à l'inverse J'allais m'entraîner Avec des personnes Qui foutaient pas grand chose Bah c'est sûr Que ça tire plutôt vers le bas Et forcément A un moment donné Vous perdez la motivation D'aller à la salle Et enfin Pour terminer cette vidéo Le cinquième et dernier conseil Là on est encore En janvier Donc c'est le mois Des bonnes résolutions Et souvent les gens En prennent beaucoup Et en tiennent très peu Donc je vous dirais Prenez juste une A deux résolutions Cette année Et par contre Faut vous y tenir Ça veut dire Ça sert à rien De faire des dizaines de promesses C'est pas l'année Vous allez perdre du poids Mais aussi arrêter de fumer Vous mettre à apprendre l'anglais Trouver un nouveau travail Acheter une maison Enfin voilà L'idée Bien sûr que c'est possible De faire tout ça Mais d'abord prioriser Ce que vous voulez faire en premier Et si votre objectif Par exemple C'est déjà de perdre 10 kilos Vous devez avoir un focus Là dessus Pour rester motivé Comme je l'ai dit Servez-vous des petites astuces Gardez une photo Un petit peu de partout Avec vous Ou quoi de votre objectif Mais voilà Ça doit être quelque chose De vraiment important pour vous Et ça doit être dans le top 1 Ou top 2 Vous savez que tout ce qui va être A la suite Bah ça veut dire Que c'est un peu moins important Pour vous Ça mettra sûrement plus de temps A l'atteindre Donc si vous avez plusieurs objectifs Vous devez Comme ça les hiérarchiser Et si vraiment Vous souhaitez perdre du poids Ou vous souhaitez prendre de la masse Ou quoi Ça doit être dans le top 1 Ou top 2 Si vous êtes en études Bien sûr que Ça reste quand même Les études par exemple Prioritaires ou quoi Ou le travail Mais ça doit être Une résolution On doit se dire Voilà c'est le top 1 Ou top 2 Après s'il y a d'autres choses Que vous voulez changer chez vous Bah vous le ferez l'année prochaine Mais d'abord Pensez à votre lifestyle A votre physique Et à votre alimentation Bref J'espère que cette vidéo Vous a plu Ça faisait longtemps Que je n'en avais pas fait Des vidéos comme ça Un petit peu conseil Pour être honnête Là j'ai eu l'idée aujourd'hui J'ai écrit vite fait Et je me suis lancé Si ça vous plaît N'hésitez pas à le dire En commentaire Bien sûr Pensez à mettre un like A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et voilà Si ça vous plaît Pourquoi pas je referai Là je vais en faire une aussi Pareil pour Alex et PJ J'ai décidé d'être heureux Donc je le suis Voilà C'était des vidéos Je faisais un peu à l'ancienne On va tenter d'en refaire une petite Bref Dites moi si ça vous plaît Je vous dis à très vite Et surtout d'ici là Gardez la pêche Sous-titrage ST' 501